Salut à tous les amis, c'est DJ Gamer et aujourd'hui on va parler de vide-grenier. Et oui, spécial vide-grenier, je vais vous présenter mon top 5, volume 1 des prises que j'ai effectuées dans les divers vide-greniers durant ces dernières années. Allez, bougez pas, petite intro, et c'est parti ! Here we go ! Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui je vais vous parler, comme je vous ai dit, de vide-grenier. Allez, avec le numéro 5, c'est très simple, je me baladais ce jour-là, j'ai fait une brocante, je pense avoir trouvé quelques petits trucs, je m'en rappelle plus, je crois des jouets pour les enfants, choses comme ça. Et au détour, pour rentrer, j'ai vu une petite affichette avec un vide-grenier assez conséquent. Et puis il me restait, c'est simple, 12€ en poche, pour être précis, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et puis au bout de 15, 20 stands, rien du tout, il était déjà pratiquement 10h du matin. Et au bout d'une allée, je vois un stand avec, sur le côté, un petit carton où c'est marqué Ness. Je me suis dit, ouah, peut-être que c'est le jour de chance, mais comme je vous l'ai dit, il était 10h. Et en fin de compte, je demande à une dame si je peux ouvrir le carton, qui était en train de se poser, comme je vous l'ai dit, elle avait aimé mettre des chaussures dessus de mémoire. Et en fin de compte, j'ai demandé à ce qu'il y a possibilité d'ouvrir le carton, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse, et c'est marqué sur le carton. Et en fin de compte, bingo, il y avait deux jeux Ness à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, il ne me restait que 2€. Alors pour le coup, ce n'était pas des grands titres, mais un titre à 1€, avec une petite pochette Nintendo, ça faisait toujours plaisir. Donc le premier jeu, je ne vais pas vous le présenter, parce que je ne l'ai plus, comme je vous l'ai dit, c'était un petit jeu, c'était V-Ball, je crois, un jeu de volleyball sur la Ness. Et le deuxième, c'est celui-là que je vais vous présenter. Pareil, petit jeu, mais à 1€, franchement, c'est fantastique de trouver ça. Et ça remonte à 3-4 ans, je pense, c'est le Off-Road sur Nintendo DS, comme vous avez pu le voir, avec la petite protection. Et donc, pour l'histoire, je trouve les deux petits jeux, avec la petite pochette, et je dis, est-ce que vous faites combien ? Et puis la personne me dit, pile poil, 1€ pièce, c'est vraiment pour débarrasser, et puis je ne me prends pas la tête. Parce que je croyais que le carton était vide, je crois que même le mémoire, la dame avait dit ça. Donc, ok, pile poil, 2€, hop, j'ai donné les 2€, j'avais plus rien en poche, je n'ai même pas continué pour avoir des frustrations, ou peut-être tiré des sous, alors que madame aurait peut-être fait la tête. Mais je suis reparti tout de suite après, avec ce petit jeu, et le deuxième. Voilà, donc c'était une belle prise à l'épreuve. Allez, on continue, pareil, toujours vide-grenier, vide-grenier, qui est peut-être un peu plus récente. J'ai trouvé un jeu, à 2€, une certaine console de Nintendo, qui malheureusement, c'est très peu vendu, qui commence par Wii, et qui se suit par Wii U, et oui, c'est la fameuse Wii U. Alors, c'est très simple, pareil, 9h du matin, je trouve une petite collection de jeux Wii U. Alors, la plupart du temps, là, avec ce qui se passe par rapport à la Wii U, les jeux sont partis assez rapidement. Et je me retrouve avec une petite pile restante, et au hasard, la dame me dit, ah, j'en ai ramené quelques-uns, parce que je n'avais pas tout ramené, et bingo l'auto. Elle me sort ce petit super Luigi U, avec ce fameux pochette verte. Vous voyez, hop, je l'ai mis dans une petite protection. Et elle m'annonce 2€. Pareil, pour débarrasser, on veut faire de la place. Les enfants, ou le mari, je ne sais pas, pour le coup, veulent se racheter autre chose. Donc, très bien. En plus, l'année de Luigi, et aussi, en plus, celui-ci, on le retrouve maintenant plutôt dans les 25-30€. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les prix que je vous dis sont toujours actuels. Donc, pour le petit jeu NES, ce type de jeu, on peut trouver entre 5 et 10€, c'est facilement. Et puis, le Luigi, comme je le dis, on le trouve entre 25 et 30€ quand ils sont complets. Allez, on continue, on continue, on monte en niveau. Et le prochain, je vais vous parler. J'en ai parlé dans une vidéo de RPG, où on nous avait demandé de faire une convention sur les vides greniers. Et donc, moi, je l'avais présenté, parce que pour moi, c'était un bel objet de trouver en vides greniers. C'est le petit NES contrôleur. Le petit NES Advantage, pour être précis. Comme vous le voyez, hop, on essaie d'en cacher un peu la lumière. Il est un peu en très mauvais état. Mais, pour le prix que je vais vous annoncer, je trouve qu'il fait largement le job. Pareil, c'était une personne qui bradait sa collection, ou qui changeait, ou qui faisait peut-être un peu de place. C'est un jeu que j'ai eu pour 4€. Eh oui, 4€. Comme je vous dis, comme j'avais dit dans l'annonce, dans la petite vidéo de RPG, il n'y a pas la cale. Mais j'ai la notice, et il fonctionne très bien. Il n'est pas jauni. Et donc, franchement, pour 4€, ça fait une belle pioche pour la collection. Allez, on continue, on continue. Le prochain, franchement, pour ce jouet, il me semble, ou un vide grenier en intérieur. C'était dans un gymnase, dans le 91. Et puis, pareil, dès le début. Alors, vous savez, dans les gymnases, c'est surtout 2-3 allées. Moi, j'ai choisi le dernier allée directement, comme ça, je ne suis pas pris la tête. Et au bout du 3ème comptoir, une dame proposait une petite pochette. Pokémon, comme vous voyez déjà. Et comme vous voyez la grandeur, ça vous donne déjà un indice sur la console qu'elle m'a vendue. Et c'est une fameuse New Nintendo 3DS. Comme vous le voyez, c'est une couleur bleue. Elle fonctionne nickel. On met peut-être un peu de temps à s'allumer. Mais quand je vais vous annoncer le clic... Alors, voilà, voilà... Enbrouillé, il y a actuellement le petit jeu, mine de mémoire, Mario Tennis ou Mario Golf. De temps en temps, j'y joue. Le seul petit hic, c'est malheureusement, le syndrome des 3DS. C'est que la dame, ou l'enfant, ou l'ado, avait perdu le petit stylet. Alors, mais comme vous voyez, hop, je vous remonte. Hop, on fonctionne très bien. L'écran, hop, n'est pas forcément cassé. Pareil. Le seul gros défaut qu'il peut y avoir, c'est ici. Comme vous voyez, il y a une petite tâche. Enfin, même, c'est pas une tâche. C'est vraiment incrusté dans la console. Mais comme vous voyez, sinon, hop, je vous montre ça. Elle est dans un super état. Et quand je vais vous annoncer le prix, alors pareil, ça remonte à quelques années. Donc, la console venait de sortir il y a quelques mois, je crois. Et elle m'a proposé cette console à 25 euros. Voilà. J'avais dépensé 25 euros. J'avais en peu près, je crois, de 30 euros de poche. Je me suis dit, allez, banco, on la prend. Parce que, franchement, à ce prix-là, je pense même aujourd'hui, des new 3DS, on va en retrouver à ce tarif-là. Et allez, on continue sur une de mes plus belles trouvailles, voire même la plus belle. Voilà, je l'avais gardé en stock. Je ne l'avais pas montré dans la concession de RPG. C'était le même vendeur, comme je le dis, que ce qu'il vendait la NES Contrôleur. C'est, il bradait un peu sa collection. Et c'est un pack. Donc, d'une console des années 90, la belle époque de la Super NES. Donc, j'ai eu un patch strict factor. Voilà, comme vous le voyez, hop, j'essaie de le faire comme ça. Vous allez le voir sans le contrôleur de la lumière. C'est un petit pack strict factor complet. Avec la notice, le poli, j'ai le jeu. Alors, malheureusement, il me semble que dans les versions courtes, c'est la version courte, il n'y a pas, il n'y a pas, le compartiment pour ranger le jeu. Parlez-moi en commentaire, il y a la version courte et la version longue. Donc, ça, c'est la version courte. Comme vous le voyez, il est peut-être dans le Crystal Box. Je vais vous montrer un peu comme ça, voilà, en tout cas, l'état. Vous voyez, il est quand même abîmé. Mais bon, quand je vous annonçais le prix, c'est simple. Je l'ai eu pour 50 euros. Voilà, c'est ma, je pense que c'est peut-être ma plus belle trouvaille dans un vide-grenier. Et je l'ai eu pour 50 euros. Et c'était la même personne qui m'avait vendu le Thinès. Je crois qu'il le vendait 5 euros. Et puis, il m'a dit, vous savez ce que c'est, pas de problème. Pas forcément de négociation. Donc, il m'a dit, si vous voulez, je vous donne le petit jeu Street Fighter en plus. Parce qu'il l'avait en loose et il me l'a donné. Et il m'a fait, voilà, un petit euro en moins. C'était très bien. Donc, en gros, pour 54 euros, j'ai eu la petite console en boîte. Avec la poly, une notice, le petit film de la console de l'époque. Vraiment très complet. Je suis rentré la tester direct. Pour savoir vraiment si tout est nickel. Elle n'est pas jaunie. Donc, franchement, je suis ravi. C'est ma plus belle trouvaille en vide-grenier. Voilà. Donc, RPG, voilà. Désolé, je ne te l'ai pas mis dans ton configuration. Parce que, quand je l'ai eu, j'avais déjà tourné cette vidéo. Et donc, je l'ai fait en même temps. Je l'ai fait quand même petite perle au niveau du NES Controller. Parce que, en boîte, on le voit rarement. Même sur Vinted ou chose comme ça. Et donc, je suis très content d'avoir cette petite, petite console dans la collection. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous inscrire. A vous mettre la chaîne YouTube, Instagram, le liker, partager, plein de petites choses comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, mettez en commentaire si vous voulez un épisode 2. Parce que, pareil, j'ai encore quelques petits jeux et petites choses sympathiques à vous montrer. Et des prix tout à fait intéressants. Sur ce, c'était DJ Gamer. Je vous remercie et à bientôt.